Cette boucle est tout à fait appropriée au public jeune, notamment aux petites sections des écoles, puisqu'elle est en pente douce. C'est une promenade, balade à travers une magnifique forêt de chênes qui s'appelle la forêt de Titzarelle. Elle est tout à fait accessible parce qu'elle ne présente aucun danger, le sentier est aménagé. Et à travers cette forêt, on va découvrir énormément d'espèces végétales, tant au niveau des plantes que des arbres. Aujourd'hui, ils ont vu énormément de plantes qui poussent naturellement dans notre maquis et dans nos forêts, notamment les plantes du maquis comme les cistes, la bruyère, l'arbousier, de magnifiques chênes, de magnifiques chênes verts. Et à travers ces plantes qui nous servent de support, on explique vraiment l'habitat et les écosystèmes animaliers, puisque chaque plante est liée à des biotopes animaliers. On sait que depuis plusieurs années, il y a eu des changements de pratiques, notamment des familles, qui sont pour des raisons qui subissent des pressions professionnelles, surtout d'emploi du temps et tout. Et on s'aperçoit que les balades, même dans notre environnement naturel corse, qui est très riche, sont de plus en plus rares, les balades familiales. Et nous, on a un rôle important à jouer pour les refamiliariser avec ces écosystèmes naturels. Est-ce qu'on est en train justement de créer des générations de citadins ? On est en train de créer des générations de citadins, malheureusement, tant au niveau des rythmes de vie, parce que professionnellement, les gens travaillent de plus en plus le week-end, rentrent chez eux fatigués et n'ont pas forcément le temps et l'énergie de fréquenter nos forêts et de faire des belles balades. Nous, on prend un peu le relais pour justement acclimater et remettre l'enfant à sa place, c'est-à-dire une place primordiale au sein de ces richesses naturelles environnementales. Alors aujourd'hui, c'était l'occasion de s'immerger en forêt de moyenne montagne, pour les maternelles, et de vraiment leur montrer les espèces qu'ils ont vues en classe et de s'immerger dans la forêt. Donc apprendre à marcher sur un sentier, découvrir les espèces, entendre les oiseaux et croiser des animaux, comme on a croisé tout à l'heure la couleur verte et jaune sur le sentier qui nous est passé devant. C'est vraiment se retrouver dans le milieu naturel pour mettre en application et pour illustrer toutes les données qu'on avait vues en classe. Et c'est important aussi justement de faire un bilan des trois premières séances ici sur le terrain. C'est très important parce qu'en fait, comme le programme est axé sur les cinq sens, là on se retrouve vraiment à mettre en application dans le milieu naturel l'écoute des oiseaux, le toucher avec les plantes, les arbres, l'observation des animaux. Donc la boucle est bouclée sur le programme Isoulaverde et on finit vraiment cette journée en milieu forestier. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant qu'ils en retiennent de ces trois séances et de cette séance ici en nature ? Qu'ils retiennent les espèces et les connaissances vues, ça serait déjà très très bien, mais surtout après qu'ils apprennent à connaître leur environnement et à avoir envie de sortir en nature et d'observer la nature et d'apprendre les richesses qu'on a juste à proximité. Parce que comme on le disait, souvent ils connaissent beaucoup de choses, je dirais la faune, la faune sauvage des autres pays, à travers leurs livres d'histoire, les contes, mais bien souvent les espèces locales, ils ne les connaissent pas forcément. Donc c'est les connaître et après ensuite apprendre à les préserver et à les respecter.